Bienvenue au cours de préparation à la certification PRINCE2 Agile, le niveau praticien. Abortons ici la cinquième et dernière section de ce cours qui se focalise sur l'adaptation. L'adaptation de PRINCE2 à un environnement ou un contexte agile. Il s'agit d'appliquer ou adapter les principes, les thèmes, les processus et les produits de management PRINCE2 à un projet dans un environnement agile. À l'examen, vous pouvez vous attendre à 24 questions dans cette section. 24 questions valant bien sûr 24 points sur les 50 que compte l'examen. Vous comprenez donc qu'il s'agit d'une section très importante car près de 50% des questions sont réservées à cette seule section. Il s'agit d'une longue section que nous avons divisée en 5 parties. Il y a donc un enregistrement séparé pour chacune des 5 parties de cette section. Notez que vous devrez utiliser pour cette section le scénario pour l'ensemble des 24 questions bien sûr, mais il y a également deux séries de questions ou deux informations supplémentaires pour chaque série de questions. Parce que les 24 questions ne vous seront pas posées d'un coup. Cette section est divisée généralement à l'examen en deux séries de 12 questions. Et il y a un élément d'information supplémentaire ou une série d'informations supplémentaires pour chacune de ces séries de 12 questions. A l'examen, vous pouvez donc vous attendre à deux éléments d'information supplémentaires pour cette section. Voyons donc un peu plus en détail ce que contient cette section en termes d'objectifs d'apprentissage bien sûr. Il s'agit de décrire en détail les 5 comportements Prince II Agile. La transparence, la collaboration, la communication riche, l'auto-organisation et l'exploration. Il s'agit également d'expliquer que l'agilité doit être incorporée dans les 7 processus Prince II et les 7 thèmes, mais que la quantité appropriée à chacun d'entre eux variera en fonction du contexte du projet. Il s'agit de décrire les deux rôles organisationnels communs que sont le Scrum Master et le Product Owner. Il s'agit aussi d'expliquer comment ajuster les rôles, y compris l'utilisation de rôles spécialisés et les options pour l'organisation de l'équipe dans un projet. Il s'agit aussi de définir la composition d'une équipe de livraison typique, de décrire la notion de leadership servant ou le servant leader, son utilisation et son importance. Il s'agit de décrire comment définir les accords de travail, on parlera d'accords de travail. Il s'agit aussi de décrire les techniques d'établissement de la qualité, y compris la définition du fini et l'utilisation des critères d'acceptation. Il s'agit aussi de décrire les tests de qualité, le contrôle de la qualité et les techniques de gestion de la qualité. Il s'agit de décrire les approches de la planification et les techniques typiques de planification. Il s'agit aussi de décrire les approches du risque et la manière dont les concepts agiles atténuent de nombreux risques typiques. Comme vous pouvez donc le constater, il y a beaucoup de techniques agiles et la façon dont les rôles agiles et les rôles Prince 2 peuvent être mis en correspondance. Il y a également beaucoup d'informations dans le cours Foundation auxquelles vous devez absolument vous référer pour cette section. Je vous donne donc ici les références du cours Foundation auxquelles vous devez absolument avoir recours afin de mieux comprendre ou de compléter cette section importante de notre cours, la cinquième section. Pour ce qui est des comportements agiles Prince 2, vous verrez la section 3. La section 3 permettra également d'aborder des thèmes comme l'adaptation des thèmes, les processus Prince 2 et produits de management, leur adaptation. Dans la section 4, vous verrez les graphiques d'avancement, particulièrement les graphiques d'avancement ou encore, comme nous les avons appelés, les burn charts. Nous avons parlé de deux types de burn charts, burn up charts et burn down charts et plus souvent on fait référence aux burn down charts et vous verrez la différence également entre les deux. Vous verrez également dans la section 3, le guide Prince 2 agile pour l'adaptation des sept thèmes et des sept processus et aussi dans la section 4, on parlera des rétrospectives. Vous voudrez revoir cette partie de la section 4. La section 1, vous voudrez prêter attention particulièrement aux produits de management Prince 2, tandis qu'à la section 5, vous voudrez prêter attention aux exigences. Comment définir les bénéfices et la valeur? Un exemple sera donné dans la section 1 à partir du thème du cas d'affaires. Je vous encourage également à revoir cette partie. Et dans la section 1 toujours, je vous encourage à revoir les rôles, les responsabilités et les compétences de l'équipe de livraison agile dans Prince 2 agile, tandis que dans la section 2, vous voudrez prêter attention aux rôles et responsabilités selon Prince 2 de manière spécifique. Passons à présent à la première partie de cette section 5. On le rappelle, cette section comporte 5 parties, chacune faisant l'objet d'un enregistrement distinct. Le thème de l'organisation dans un contexte agile est celui qui constitue la première partie, la partie 1 de la section 5. Notez qu'il n'y a pas d'attribution séparée de points dans l'examen pour chaque partie. Ici, les parties ont été séparées pour votre commodité. Au lieu d'avoir un seul long enregistrement, nous avons décidé d'en faire 5. Mais à l'examen, il n'y a pas de séparation telle que nous faisons ici. Il y a une idée clé ici que vous devez comprendre. Bien qu'il y ait 7 thèmes, certains d'entre eux sont simplement plus importants lorsque l'on combine l'approche agile avec Prince 2. Par exemple, les thèmes des plans et de la progression sont plus importants que les autres. D'autres thèmes sont moins importants comme le thème du cas d'affaires, le thème du risque. Cependant, notez-le bien, tous les thèmes doivent être utilisés et sont dans une certaine mesure importante, bien que certains, tels que, on le répète, les plans et la progression soient plus importants que les autres. Commençons par la vision agile du thème de l'organisation. Le thème de l'organisation contient beaucoup d'informations. Cette diapositive ne fait pas partie du programme de l'examen, mais fournit une introduction à ce sujet qui peut vous être très utile pour votre compréhension. Il existe différentes façons d'organiser les équipes de projets agiles. Certaines approches, telles que le DSDM, décrivent plusieurs rôles avec des niveaux de responsabilité clairement définis, alors que d'autres, comme Kanban, n'en définissent aucun. Scrum se situe entre ces deux points de vue, avec peu de rôles, mais pour la livraison du produit, tel que le Product Owner, le Scrum Master et les développeurs. Ces rôles sont des rôles de livraison des produits, mais sont toujours réduits ou restreints. Précisons au passage que le Dynamic System Development Method, DSDM, est une méthode de gestion des projets de la catégorie des méthodes agiles. Elle a été développée en Grande-Bretagne à partir de 1994. Le DSDM complète donc Scrum sur de nombreux rôles, car DSDM propose une gestion de projets plus large avec des rôles d'exécutif, de sponsor, de business visionary, de project manager, pour ne citer que ces quelques rôles. Revenons au cours. Les équipes agiles doivent donc s'auto-organiser, être responsabilisées, rester stables et disposées d'une grande autonomie. Ainsi, l'équipe est collectivement responsable de ce qu'elle produit et non le chef d'équipe lui seul. Les membres de l'équipe de livraison agile sont polyvalents. Les trois derniers points sont essentiels pour l'examen. L'équipe doit être capable de s'auto-organiser. L'équipe doit être responsabilisée. On doit maintenir la stabilité de l'équipe. En fait, c'est un point d'intérêt. Garder les équipes stables et l'équipe doit disposer d'une certaine autonomie ou d'une grande autonomie. L'équipe est collectivement responsable de ce qu'elle produit. Les membres de l'équipe sont polyvalents. Sous-titrage Société Radio-Canada